Bonjour Saïdou Badji. Bonjour. Voilà, Saïdou Badji, vous êtes le coordonnateur de l'anniversaire de l'assassinat d'Oumar Lamine Badji, également porte-parole de la famille. C'est ce 30 décembre qu'on a fêté l'anniversaire de l'assassinat. C'est le 30 décembre 2006 qu'Oumar Lamine Badji a été assassiné. Il était le président du conseil régional de Gigan Chor. Où en êtes-vous avec le dossier judiciaire? Merci Inde Koumba Moro, merci à Rémi Echel. C'est vrai, nous avons commémoré le 16e anniversaire de l'assassinat d'Oumar Lamine Badji. Comme vous le savez, il a été assassiné le 30 décembre 2006 à Singor. Quant au dossier dont vous me demandez où en est-il exactement aujourd'hui, nous pouvons dire 16 ans après, les questions restent encore très très nobuleuses. Et que l'avenir même de ce dossier semble très sombre. Dans la mesure où nous sommes aussi des croyants, mais aussi nous sommes des hommes patients face à l'injustice et face à tout ce qui se passe devant nous, nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train de scruter la bonne voie par laquelle, par laquelle, excusez-moi, nous allons passer pour contre-attaquer. Mais nous sommes sur le TV. Pour l'instant, la justice acte a fait son travail en janvier 2015, mais ce que nous avons remarqué, tout est flou, voire même ceux qui sont emprisonnés et même ceux qui sont en fuite. Donc, c'est cela qui est important aujourd'hui à savoir en ce qui concerne le dossier d'Omar Lamin Badji. Et pourquoi vous dites que tout est flou, des personnes ont été condamnées ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi réclamer toujours justice ? Voilà, voilà. Donc, vous savez, le flou c'est quoi ? Oui. Parce que quelqu'un qui est emprisonné pour 20 ans de réclusion criminelle, en 2015, quand ils ont été entendus, jugés et condamnés à la réclusion criminelle, ils étaient reconnus coupables. Mais en moins de 15 ans ou 12 ans de prison, on les libère. Simplement comme ça. Mais il y a un guisseau roche. Pourquoi s'intéresse-t-on à libérer ces criminels pendant que les gens qui doivent bénéficier de cette liberté pour aller vaciller à l'osoccupation sont gardés en prison ? Bon sens, c'est difficile à comprendre. C'est pour cela que nous disons que cette affaire d'Omar Lamin Badji, c'est nébuleux. Ils font semblant de dire que oui, la justice a fait son travail, mais eux, ils prennent l'attitude, par exemple, de libérer, voire même, de vouloir même libérer, de laisser les gens qui sont jugés par contumence aller à l'osoccupation ou bien soit là devant nous. C'est cruel cela. C'est très cruel. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes dans un pays de droit. Ah oui. Quelles sont les personnes qui ont été condamnées pour l'assassinat d'Omar Lamin Badji ? Est-ce que vous pouvez revenir sur ça ? Ceux qui sont condamnés, ils sont au nombre de cinq. Deux sont emprisonnés. Un est décédé. Un qui restait en prison a été libéré en 4 minutes. Je vous avais déjà parlé il y a peut-être un an. Il y en a, oui. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de remarquer, si nos informations se recoupent correctement d'ici un ou deux mois, nous allons y revenir. Voire même ceux qui sont jugés par contumence, un est revenu au Sénégal sans être inquiété et par la suite il est décédé. Et deux autres qui traînent dans la nature, dans quelque part dans le monde, sembleraient peut-être bénéficier de cela. Mais nous attendons de pierre ferme sur cette question. Parce qu'aussi, s'ils pensent qu'ils peuvent le faire librement, nous aussi nous aurons le temps de contre-attaquer. Et c'est ça qu'on est en train d'attendre. Et Mme, quel est le plan d'action de la famille Doumar Lamine Badji ? Qu'est-ce que vous comptez faire pour que justice soit faite dans cette affaire ? Voilà, vous savez, il y a 15 ans, les gens nous voyaient que le comité Agile qui répond, c'est Doumar Lamine Badji qui réagit au nom du comité et c'est Doumar Lamine Badji qui réagit au nom en tant que porte-parole de la famille. Mais attendez, d'ici quelques moments, ça sera véritablement une structure qui va véritablement gérer ce problème. C'est à ça que je crois, moi, en tant que Seydou Badji, qui est, pendant 15 ans, je suis le coordonnateur du comité pour l'organisation de l'anniversaire de l'assassionat de la Jôme à la ville Badji et de ce qu'on croit aussi, je suis le porte-parole de la famille. Et aujourd'hui, à l'unanimité, comité et parents biologiques de la Jôme à la ville Badji font jonction face à ce dossier. Je pense qu'en ce moment, nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Je vous avais annoncé il y a 2, 3 ou 4 ans que nous chercherons mieux des partenaires pour pouvoir bien attaquer cet État sénégalais voyou. Je dis État voyou parce que des hommes qui ont des pouvoirs utilisent leur pouvoir pour cacher la vérité de cet ascensionat de la Jôme à la ville Badji. Nous ne l'accepterons pas. Nous n'allons pas l'accepter. Les forfaits de ce genre ne peuvent pas passer maintenant. Quelqu'un soit les gens, on les libère, on les gracie ou je ne sais pas quoi, ils seront rattrapés par la justice qui sera une justice juste dans ce pays. Parce que ce qui se passe, c'est de l'injustice. On fait semblant de faire des jugements, de rendre des jugements qui sont fallacieux. À la fin, vous vous rendez compte que c'est un jeu de dupes qu'on va nous faire par là. Il va nous faire tourner en rond, faire semblant que le dossier de Omar Lamin Badji n'est pas laissé comme ça. Pendant que ces commandités courent, pourquoi bon sang on n'allait pas aller les chercher le plus rapidement que possible ? C'est ça le fond aussi du problème. C'est pour cela maintenant qu'on cherche à bout de champ, à tout bout de champ, à vouloir libérer, à vouloir gracier, à vouloir faire partie par là. Bon, c'est vrai. Le destin a son mot. Si l'individu est mort, nous ne pouvons plus l'entendre. Mais ceux qui sont encore en vie ici, par nos moyens, ils seront réentendus par la justice sénégalaise. Ça, nous en avons les moyens. Par nos partenaires, nous lutterons. Par nos partenaires, nous lutterons. Mais, alhamdulillah, depuis quelques jours, je crois que cette jonction est déjà faite. Il s'agit simplement d'harmoniser et de pouvoir mettre une structure viable qui va travailler dans le fond et dans la forme même sur le dossier. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Et pourquoi Mousset Badji célébrait l'anniversaire de la mort d'Oumar Lamine Badji chaque 30 décembre ? Quelle est la particularité de cette célébration ? Alors, la particularité, c'est très simple, il faut retenir. C'est d'abord le souvenir, c'est d'abord le recueillement, mais aussi, c'est aussi la pérennisation de l'oeuvre de la jonction à l'Oumar Lamine Badji. Les générations futures ont besoin de connaître qui est la jonction à l'Oumar Lamine Badji. Au fur du temps qu'on enquête cet anniversaire au village, et que nous parlons à vos antennes, à vos radios et qu'on sort, les jeunes qui sont là, à travers le pays, à travers la diaspora, un peu partout, apprennent beaucoup de choses sur cet assassinat. Et apprennent à ricocher aussi qui est la jonction à l'Oumar Lamine Badji. Parce que moi qui vous parle, je me suis transformé en blogueur, mais aussi je ne cesse d'apporter des informations relatives à sa vie, en tant qu'homme politique, en tant qu'homme social, mais également en tant que fils aîné de Sinyon, qui a tout donné et qui s'est montré vraiment un homme serviable, un homme qui a servi aussi son peuple, mais également son village et également son département et sa région. Donc je crois d'ici là, aucun jeune de cette génération n'oubliera pas qui était Omar Lamine Badji. Et nous voulons dans l'avenir, si proches, si Dieu nous nous aide, nous mettrons sous livre tout ce qui a été traversé comme péripétie sur la mort, sur le sujet lui-même, c'est-à-dire le dossier qui est en cours de justice. Pour nous, ce problème n'est pas encore clos. L'État du Sénégal sait que la justice ne peut pas clore ce dossier. Ce n'est pas possible. Ça, il faudra que la jeunesse puisse nous suivre et nous saurons leur donner réellement ce qui s'est passé et qui était aussi l'âge Omar Lamine Badji. C'est pour cela que je vous ai dit que l'anniversaire de Omar Lamine Badji se résume en plusieurs angles, le souvenir, la perpétuation de son œuvre, mais également des prières pour sa mémoire et pour tous ceux qui sont partis avant Elah Omar Lamine Badji et après Elah Omar Lamine Badji. Et donc Omar Lamine Badji était quelqu'un d'exceptionnel ? Oui, c'est un mortel, comme on dit, c'est aussi comme nous, mais il était exceptionnel. Pour décrire Elah Omar Lamine Badji, il faut simplement demander aux jeunes, aux instituteurs, il faut demander seulement aux femmes qui s'organisent autour de des activités féminines. Il faut demander à la jeunesse qui était là en son temps et qui avait souvent avi de demander des facilités pour pouvoir se mouvoir dans leur espace. Donc Omar Lamine était un homme très utile. Il peut aider de sa propre poche, comme il peut aller en chercher pour pouvoir appuyer ce que l'État fait au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes et au niveau des couches vulnérables. Donc, vous savez donc, pour cela, nous dirons qu'Omar Elah Omar Lamine Badji était un homme multidimensionnel, parce qu'éducateur, parce que politicien, mais également un homme très généreux et qui sait faire du social. Il le fait de sa poche, mais aussi quand il en a les moyens qui puissent lui permettre d'aider cette population, il le fait et jusqu'à sa mort, ça s'est passé comme ça. Je vous avais dit une fois dans votre émission que la maison d'Omar Lamine n'a jamais d'exemple. Donc, aujourd'hui, c'est le désert. Je viens de là-bas il y a deux jours. Voyez, aujourd'hui, c'est la christesse. Quand vous allez venir de fête, vous ne voyez personne, c'est difficile. À l'époque, ce n'est pas possible. C'est plein. Les gens sont à la maison, ils sont bien servis. Certains qui ne viennent pas chez lui sont servis à domicile. Donc, je peux vous dire que par là, que l'âge Omar Lamine-Badji n'a pas de son vivant était un homme qu'il faut remarquer véritablement qu'il n'était pas un homme simple. Parce qu'il travaillait à ce que la communauté puisse se sentir en lui et que la communauté puisse se servir de sa loyauté, de sa générosité et de sa fidélité même vis-à-vis de son parti. C'est le seul militant du PDS qui a vécu depuis la naissance de ce parti jusqu'à lui-même qu'il ait quitté ce bambouin. Il n'a jamais tergiversé, il n'a jamais changé de fusil d'épaule. Donc, Omar Lamine-Badji n'a jamais... Aucune idée ne l'a traversé de transhumant. Jamais de sa vie. Donc, voilà, l'homme campait un peu ce que je pouvais vous dire par rapport à l'âge Omar Lamine-Badji. Assassiné, pour vous, qui voulait vraiment faire du mal à Omar Lamine-Badji ? Non, vous savez, c'est comme on dit en bon français, la répétition est pédagogique. Voyez, donc, puisque j'ai dit que la répétition est pédagogique, donc, on pourra dire que, dans ce cas, on l'en voulait. Et c'était visible. C'était visible. Donc, du fait de sa présence au niveau de sa fédération, du fait de sa présence inavolible autour des questions politiques, donc, on ne pouvait pas ne pas l'en vouloir. Donc, c'est à partir de ceux-là qui ont voulu à lui qu'ils ont porté ce combat de l'éliminer physiquement et de l'éliminer sur terre, sur terre. Et c'est ce programme qui a été porté par ceux-là, ces faucons, qui l'ont éliminé de ce bas-mort. Donc, c'est ça que je pourrais véritablement dire, d'autant plus que nous avons beaucoup d'informations par rapport à sa mort, mais nous ne nous lâcherons pas de continuer à creuser. D'abord, les commanditaires ne peuvent pas sortir d'une part que dans ce parti-là. C'est eux qui ont commandité la mort de Mme Bacchi. C'est à eux que la justice doit poursuivre. C'est eux que la justice doit poursuivre. Et je m'explique. Parce que, si à la fin d'une élection, il est bousculé de partout, et qu'après on l'assassine, il faudra aller directement poser des questions, à ceux-là qui l'ont bousculé. La justice ne l'a pas fait. Si elle ne l'a pas fait, nous nous attendrons dans les années à venir, dans les mois à venir, à les attaquer frontalement sur cette question véritable. Voilà. Seïdou Bacchi, Réoumé FM, vous remercie. Merci. Voilà. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'anniversaire de l'assassinat, Doumar Lamine Bacchi, également porte-parole de la famille, M. Seïdou Bacchi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada